Musique Coucou tout le monde ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un bracelet alpha multicolore. C'est ce modèle panda. Je ne vous cache pas qu'il est assez difficile à faire. Si vous n'avez jamais fait de bracelet alpha, je vous conseille de faire d'abord le bracelet prénom. Vous cliquez sur la vidéo, sur le petit i qui s'affiche ici, et vous trouverez comment faire le bracelet prénom. Pour faire ce bracelet panda, je me suis aidée d'un schéma. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez bien le retrouver. Vous voyez que je n'ai pas fait le motif en entier. J'ai juste fait le panda parce que je voulais qu'il soit bien centré au milieu du bracelet. Ensuite, en largeur, le bracelet fait 13 carreaux. Cela veut dire que je vais devoir prendre 13 fils porteurs. Leur couleur n'a pas trop d'importance parce qu'on ne les voit pas dans le bracelet. Ils ne vont pas du tout travailler. Mais on va les voir dans les nattes si vous prenez des nattes comme fermeture. Pour le matériel, j'ai donc pris 13 fils de 40 cm. De la couleur que vous voulez. Chez moi, ils sont beige. Et ensuite, des fils rouges, noirs et blancs qu'il faut enrouler de préférence sur des petites bobines ou des bouts de carton. Alors, le fil rouge mesure 11 mètres. Le fil noir mesure 4 mètres. Et le fil blanc mesure 3 mètres. Pour commencer, vous prenez les 13 fils porteurs ainsi que le fil rouge. Vous laissez environ 8 cm. Et vous mettez un scotch en faisant attention de mettre le fil rouge à gauche. Dans la première ligne, le fil rouge va faire des doubles nœuds à l'endroit sur chacun des 13 fils. Donc, il passe au-dessus du premier fil. On le récupère dans le trou. Et on le tire vers le haut. On refait ça une deuxième fois. On le passe dans le trou. Et on tire vers le haut. Et je continue à faire des doubles nœuds à l'endroit sur chacun des fils suivants. Quand vous avez fini votre première ligne, le fil rouge se retrouve tout à droite. Pour faire la deuxième ligne, il va maintenant faire des doubles nœuds à l'envers pour se retrouver de nouveau à gauche. Pour faire un double nœud à l'envers, le fil rouge passe au-dessus du fil porteur, comme avant, mais vers la gauche cette fois, en formant une sorte de 4 à l'envers. Puis, on le récupère dans le trou. Et on le tire vers le haut. On fait ça une deuxième fois. On le récupère dans le trou. Et on le tire vers le haut. Et on passe au fil suivant. Je vais continuer à faire des allers-retours de la même manière jusqu'à ce que j'obtienne 18 lignes. Donc, quand je vais vers la droite, je fais des doubles nœuds à l'endroit. Et quand je vais vers la gauche, je fais des doubles nœuds à l'envers. Et voilà, j'ai fait toutes mes lignes rouges. Je vais maintenant pouvoir commencer le motif. Pour commencer, je dois faire deux carreaux noirs. Donc, je vais prendre mon fil noir. Je fixe mon fil noir sur le côté gauche avec un scotch. Et il va faire un double nœud à l'endroit sur le premier fil porteur. À l'endroit. Et puis, il fait un double nœud à l'endroit sur le deuxième fil porteur. Le reste de la ligne est de couleur rouge. Je prends donc mon fil rouge et je le fais passer sous les deux premiers fils porteurs. Et ensuite, très important, il doit passer au-dessus du fil noir. Sinon, vous risquez d'avoir un petit trou. Et puis, il fait un double nœud à l'endroit sur le fil porteur numéro 3. Ensuite, le fil rouge fait des doubles nœuds à l'endroit jusqu'à la fin de la ligne. Quand vous avez fini, le fil rouge se retrouve tout à droite. On va maintenant faire la deuxième ligne. Donc, on est ici. Et comme on va aller vers la gauche, il va falloir faire des doubles nœuds à l'envers. Donc, on a 11 cases rouges. C'est pour ça qu'on va faire 11 doubles nœuds à l'envers. Ensuite, on a une case noire et une case blanche. Je prends donc mon fil noir et je le fais passer au-dessus du fil rouge pour qu'il n'y ait pas de trou. Et puis, il fait un double nœud à l'envers au-dessus du deuxième fil porteur. C'est le moment de rajouter le fil blanc. Donc, je le fixe du côté gauche avec un scotch. Je le fais passer sous le premier fil porteur et sous le fil noir. Et il revient au-dessus du fil noir pour l'emmener avec, pour qu'il n'y ait pas de trou. Et il fait un double nœud à l'envers sur le premier fil porteur. Dans la troisième ligne, on va aller vers la droite et on va faire donc seulement des doubles nœuds à l'endroit. On commence par faire deux carrés noirs. Le fil noir va donc faire des doubles nœuds à l'endroit sur les deux premiers fils porteurs. Et ensuite, le reste de la ligne est rouge. Donc, le fil rouge va passer au-dessus du fil noir pour l'embarquer avec. Voilà. Pour la quatrième ligne, on va aller vers la gauche. Donc, on va faire des doubles nœuds à l'envers. Et on va commencer par six carreaux rouges. Ensuite, je dois faire trois carreaux noirs. Je vais donc aller chercher mon fil noir. Et je le passe sous tous les fils porteurs, ainsi que sous le fil rouge. Je le passe au-dessus du fil rouge pour l'embarquer. Et je fais un double nœud à l'envers sur le fil porteur suivant. Puis, il continue son chemin et fait un double nœud à l'envers sur le fil porteur suivant. Et un troisième double nœud à l'envers. J'ai ensuite deux carreaux rouges, un carreau noir et un carreau blanc. Je prends mon fil rouge, je le fais passer sous les fils porteurs, mais au-dessus du fil noir. Et il fait un double nœud à l'envers sur le fil porteur. Et puis, il fait encore un double nœud à l'envers sur le fil porteur suivant. Puis, je prends le fil noir, il passe sous les fils porteurs, mais au-dessus du fil rouge. Et je fais un double nœud à l'envers sur le deuxième fil porteur. Et pour finir, je prends le fil blanc, il passe en-dessous du fil porteur numéro 1 et en-dessous du fil noir pour l'embarquer. Puis, il repasse au-dessus du fil noir et il fait un double nœud à l'envers. On va maintenant attaquer la cinquième ligne, elle va vers la droite. Il repasse au-dessus du fil noir, bringe ékoil, les belles parties, à l'envers. Et puis, il repasse au-dessus du fil noir, marqué, wornelle. Il repasse au-dessus du jus, il le shavinge transparent, sur le tourne. Il repasse au fil noir, bilder que l'onù balacé. Il repasse au-dessus du fil noir et cuiv art. Fond �é, il repasse au fil maximize un petit peu. Il repasse au fil noir en ce choc. Je vous laisse maintenant continuer tout seul. Je pense que vous avez compris la technique et on se retrouve à la fin du panda. Et voilà, j'ai terminé mon motif. Je peux maintenant couper les fils noir et blanc. Et puis je vais refaire 18 lignes rouges comme j'avais fait au départ. Et voilà, j'ai quasiment fini mon bracelet. Donc j'ai fait des petites nattes sur les extrémités. Il faut encore que je m'occupe des fils qui pendouillent. Alors ça c'est l'arrière de mon bracelet. Donc vous avez une première solution, c'est de couper les fils et de mettre un point de colle. Moi je préfère prendre une aiguille et je vais passer les fils sous ces petits fils là pour les bloquer. Et je vais faire la même chose avec les autres fils. Vous pouvez voir que pour le premier bracelet, j'ai pris des nattes pour la fermeture. Mais j'ai aussi fait un bracelet avec une fermeture métallique. Si vous voulez en savoir plus sur les différents types de fermeture, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste en dessous des bracelets. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez faire d'autres bracelets, voici encore quelques petites idées. Amusez-vous bien et à bientôt !